Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, l'émission qui vous donne le programme d'échanter Noël en voie de loup, parce que bien sûr, vous savez, c'est ma période préférée, c'est la période de Noël. Et comme moi, je suis sûr que vous avez envie de manger, de profiter, de partager, oui, l'amour, mais surtout, vous avez envie de savoir où sont les chantés Noël. Et bien sûr, qui dit chanté Noël en Guadeloupe, dit cactus chaud. Donc, j'ai l'honneur de recevoir le président, M. Tyrbus Péran. Bienvenue. Merci. Est-ce que ça va ? Ça va, impeccable. Ah, bien installé. Sauf que ce n'est pas Tyrbus, c'est Tiburs. C'est Tiburs. Le R après le U. Le R après le U, voilà. Oh, Tiburs. Mais ça va. Mais, justement, parce qu'on parle de tout ici, justement, il savait d'où ce prénom ? J'ai toujours voulu poser la question. Eh bien, il fallait pour cela que j'allais demander à mes parents qui ne sont plus là. Est-ce qu'à l'époque, il prenait le nom du calendrier, justement, qui était à la date de naissance ? Je pense que c'est ça, parce qu'avant, anciennement, jusqu'à 1973, c'était Tiburs qui figurait sur le 14 avril. Je me souviens, le 14 avril. Et depuis 1974, ils ont mis, comment dirais-je, Maxime à la place. Ils ont enlevé Tiburs. Ils ont enlevé Tiburs. Voilà. J'avais tant avec, quoi. Voilà. On reçoit Mr. C, en tout cas. Ça va, cher. Ça va mon lien. Excellent. Donc, voilà. Là, c'est la période de l'année. Là, on va vraiment s'amuser ensemble. Alors, déjà, Cactus Show, parlons à quel âge ? Alors, Cactus Show est né en 2008. 2008. Mais, l'activité Chanté Noël a débuté en 1996. Alors, et comment est né Cactus Show ? Cactus Show est né... En fait, Cactus Show, c'est l'enfant du cactus. D'accord. J'étais président du cactus des grands fonds de Saint-Anne de 1994 à 2008. Ok. D'accord ? Et, au moment donné, de partir, d'arrêter l'activité footballistique du cactus, alors que j'avais monté le groupe Chanté Noël, au sein du cactus. Ouais. Alors, les musiciens, certaines personnes m'ont dit, Président, si tu arrêtes, on arrête aussi. Et c'était la mort du groupe Chanté Noël. Oh ! Alors, pour continuer, il fallait créer quelque chose d'autre. Ok, d'accord. Étant donné qu'on avait déjà réalisé trois albums sur l'appellation Cactus. Ok. Donc, j'ai dit, on garde la racine. On garde la racine Cactus. Il y a un arrêt de chaud derrière. Parce qu'il y a un chaud. Parce qu'il y a un chaud. Donc, ce n'est pas chaud, S-H-O-W. Non. C'est chaud, un criolle, chaud, chalet. Chalet. Voilà. L'adjectif chaud, un criolle. Et pourquoi Cactus, de base, même à l'époque, c'est parce que ça va piquer ? Qui s'y frotte, s'y pique ? Qui s'y frotte, s'y pique ? Aussi simple que cela. Alors, première question. Que représente Noël pour toi, justement ? Ah ben, bon, Noël, déjà, si on parle religieusement, c'est la naissance du petit Jésus. Ouais. La naissance du Jésus-Christ, c'est normal. Parce qu'on est catholique, on est dans la famille. Et donc, c'est ça. Ça représente d'abord l'arrivée à la naissance du Jésus. Mais aussi, c'est la période festive. Exactement. La période festive, la période de partage, d'amour, de grand amour. Je ne sais pas, pour tout, c'est l'amour, monsieur et madame, mais c'est l'amour, l'amour du peuple. Fraternel, du peuple. Fraternel, l'amour du voisin, l'amour de... Même t'as là qui dit, maman, on l'a jamais. On pardonne. Un peu, il y a de la saoui, voilà. Et puis, les cadeaux. Cadeaux aux enfants, cadeaux aux gens qu'on aime. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et puis, beaucoup de fêtes, beaucoup de, entre guillemets, désolé de dire sur l'antenne, à l'antenne. Beaucoup de bodé à piller, quoi. Du bodé à piller, voilà. Mais c'est ça, il faut bien se lâcher. On ne peut pas rester sérieux tout le temps. On a besoin de décompresser pour mieux attaquer l'année qui arrive. Absolument. Et puis, surtout, c'est repas, aussi. Oui. Dis aux touristes un petit peu qui viennent, parce qu'ils sont nombreux, ils filent froid là-bas pour venir ici. Vous avez raison. Guadeloupe, the place to be. Dis-leur un petit peu ce qu'on mange à Noël. Ah ben, mes chers amis, vous qui venez d'ailleurs, ça se passe chez nous, en Guadeloupe. J'avais dû vous singulièrement à Saint-Anne. Ah, suis-moi là, on reconnaît bien ta liste cette année. Alors, c'est le fameux repas de Noël. C'est, bon, ignam, hein, ignam, c'est la période des ignam. Poids d'angole, poids de bois. C'est la même chose, la même appellation. Même chose, différentes appellations, c'est la même chose. Et vient de cochon, même de porc. En fait, j'ai tendance à dire, j'ai souvent dit, des bi-panicouen, c'est porc. Ok, d'accord. C'est moi, je rappelle. C'est quand tu, voilà. Cochon, c'est rieni-coen. Ha ! Voilà. Est-ce que vous êtes comme le président ? Est-ce que vous pensez qu'on lui réagissait sur les réseaux sociaux ? Alors, justement... Du rip, du FDM, poids de bois, vient de cochon, ou alors, bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les racines, du riz. Voilà, là, chers amis, ce que vous avez découvert, vous avez trouvé en Guadeloupe comme repas spécifique Noël. Voilà, et bienvenue. Et n'oubliez pas d'aller au Chanté Noël, bien sûr. Très important. De 4 tuches. Alors, justement, tu es venu sur le plateau afin de nous donner le programme. Parce qu'on veut tout savoir, parce qu'ils sont cette année, mais il ne reste pas forcément que sur Sainte-Anne. Oui, ils font profiter toute la Guadeloupe de leur chaleur. Oui, de leur ambiance. Alors, dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en Guadeloupe pour aller chanter Noël ? Alors, dès ce soir, nous sommes à Assez-Claude. Hey ! Assez-Claude. Nous sommes à Assez-Claude. Nous sommes à Assez-Claude. L'autre jour, le 8, on était à Bastère. Ok. J'ai averti qu'on revient, on sera à Saint-Claude le 19. D'accord. Jeudi 19, à 20h, nous serons à Saint-Claude. Donc, ce soir, vignes en fosse. Je ne suis pas à peine de venir avec des quantiques. On en distribue à profusion tous les soirs. Venez juste un petit peu avec peut-être vos parapluies, vos kawais. Voilà, parce qu'on n'aura pas d'excuses de l'appui et compagnie. C'est nouvel, on sort. Même s'il pleut. Alors, les bancs, les chaises, bon, c'est à proscrire. Sauf si on m'a dit une douleur, c'est mon sard qui vit depuis le chaisard. Mais sinon, quand le cactus démarre, il m'a dit qu'il n'est pas à 6 ans encore. C'est normal. C'est normal. C'est bougé. Attends, ce n'est pas le théâtre. Alors, jeudi 19 ce soir, nous sommes à Saint-Claude, à 20h. Demain, le 20. OK. Ah ben, le 20, nous… top des tops. Alors, c'est où ? Top des tops. Nous sommes à Festi Noël, à Doubs. OK. À Doubs, avec M. Fabien Michel. Et à Doubs, Festi Noël, c'est le rendez-vous annuel à ne pas rater. C'est comme un paquet à Doubs, à Bim. OK. Samedi 21, on revient, master ? Ah, comme quoi ? Alors, je précise, chers amis qui nous regardaient, l'appréciation de Bastère, c'est à la distillerie bien connue de la Bastère, hein ? Exactement. C'est à 19h. Pourquoi je précise ? Parce que sur le programme qu'on a distribué largement, c'est porté 21h. OK. Donc, je corrige, ce samedi, 21, à la distillerie bien connue de la Bastère, nous serons à 19h. Important, 19h, pas 21h. 19h. Là, c'est pareil, venez, Saint-Antique, nous, on en distribue la profusion toute la soirée, à chaque fois. Voilà, donc sortez, sortez, il n'y a pas Miss France, c'est passé, c'était la semaine dernière. C'est passé. Donc, dimanche, à 20h. Et lundi, 23h, on clôture, là, on lasse les chevaux. Là, c'est parti, là, c'est le vrai, le pur, ouais. Le dernier jour, ça y est, on se peut dire, à Hans-Bertrand, à l'ancien camp militaire d'Hans-Bertrand. Mon Hans-Bertrand, nous on va avec tous les ans aussi. D'ailleurs, on félicite et remercie M. le maire d'Hans-Bertrand, l'association UDS, qui nous invite tous les ans depuis plus de 10 ans. OK. Mais comment est-ce qu'on fait pour tenir, mine d'heure, vous faites quoi ? Vous faites peut-être deux heures, voire plus de show. Là, on voit comment ça se passe. Donc, vous sortez de Saint-Anne, vous allez à Saint-Claude. Ensuite, vous remontez à Saint-Anne, vous redescendez pour aller vers la rivière d'Hans-Bertrand. Vous remontez pour redescendre encore pour aller à Hans-Bertrand. Mais comment est-ce qu'on fait pour tenir ? Quand on aime, on dit qu'on ne compte pas. Et puis voilà, c'est ça, on ne compte pas les kilomètres. Et vous n'êtes pas fatigué ? Si ! On est fatigué. Heureusement, on n'est pas des robots. On est fatigué, mais la fatigue, on l'oublie quand on aime quelque chose. Et puis c'est tellement agréable, le public nous le rend bien. Donc, on est... Quand on joue en forme ? Quand on joue en forme, on oublie la fatigue, on oublie tout. Et c'est ça la force de Noël. C'est parce que le public aussi, c'est vous qui donnez le carburant justement à nos groupes, à nos chanteurs. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous déplacer. Chantez Noël, c'est une seule fois dans l'année. Et vous de profiter, sortez après, vous allez regretter. C'est moi qui vous le dis. Tout à fait. Alors, on voit aussi que les groupes se mettent de plus en plus sur leur 31. C'est un festival de costumes, d'habits, de lumière, de cravades. C'était comme ça depuis le début ou petit à petit, c'est venu et c'est entré dans les mœurs, je dirais ? En fait, je pense que c'est obligatoire. On a un public qui se déplace pour venir nous regarder quand même. Il faut qu'on fasse l'effort d'être « présentable ». Donc, il faut qu'on soit « beau ». J'insiste là-dessus. Alors, je suis un merdeur là-dessus. Ah, mais il faut ! Il faut qu'on soit « beau ». Et vous êtes beau. Honnêtement, on va voir un petit peu les photos. Bien habillé, beau, parce qu'on doit respecter le public qui fait le déplacement. C'est gratuit, certes. Metz, il n'a quitté casa, il n'a quitté foyer, il n'a quitté obligation. Il pouvait vivre une galerie en chanter Noël. Donc, la tenue vestimentaire, c'est un tout. Il y a le son, la musique, bien sûr. Il y a l'image. Il faut qu'on soit « beau ». Et est-ce que vous avez un… Chaque année, vous décidez. Comment ça se fait ? Est-ce que chaque partie du groupe a une cravate, par exemple, d'une couleur ? Le leader a peut-être une cravate rouge. Le musicien a peut-être une cravate jaune. Comment ça se passe ? Comment ça se décide ? Alors, on a deux ou trois tenues avec cravate. Ok. Mais chacun sa couleur. Chacun sa couleur, notamment rose, par exemple. Oui. Chacun sa couleur de cravate. Ça fait un beau mariage. Et quelquefois aussi, on a une cravate rouge que nous, les chants, les chanteurs, on met la cravate rouge. Tenue tout de blanc vêtu avec la cravate rouge. Mais c'est la classe. Oh là là, vous avez vu, nous sommes beaux en Guadeloupe. On a la classe. Et puis ces musiciens-là, les musiciens me surprennent souvent, surtout les derniers jours. Ils me surprennent toujours. Des imprestations. On est passé, ils mettent en chapeau. C'est pourquoi ils mettent en cravate, en chapeau, en chapeau blanc. Oui. Et je n'étais pas à Rouen. J'arrive, je vois ces musulets avec chapeau. C'est génial. Ils me surprennent comme ça. Mais sinon, les tenues, il y a une commission qui se fait réunir, bien avant de commencer, qui choisit. Est-ce qu'on maintient les tenues ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met une nouvelle tenue, deux nouvelles tenues ? Voilà. Cette année, on a mis une nouvelle tenue. L'année dernière, on avait deux nouvelles tenues. Cette année, on en a une nouvelle. Est-ce que ça vous arrive, justement, d'aller chanter ailleurs qu'en Guadeloupe ? Par exemple, Saint-Martin, Saint-Martin-Lémy, Anguille, on ne sait pas. Oui, on s'est mis à la Martinique à plusieurs reprises. D'accord. Saint-Martin, c'était génial. C'est un très bon souvenir. Il y a deux ans, à la suite de Maria, le disco Maria, le pays était vraiment dévasté. Donc, on a avec, je ne sais pas si je peux citer, Erraïm, ça y est, c'est fait. C'est excellent. Alors, de toute façon, ce temps-ci, il n'est pas en train de dire, bien sûr. Avec l'activité Saint-Martin-Lémy, ils ont fait un chanté Noël solidaire. Et on a eu l'honneur d'avoir été invités à animer ce beau chanté Noël. C'était génial. Il y a deux ans, à Saint-Martin. À Saint-Martin, on y va tous les deux ans. D'accord. C'est tous les deux ans qu'ils font. Et à Martinique, on y va régulièrement aussi. Ok. Sinon, les îles désirales, les seintes, les galantes, on y va. Bien entendu. Jeudi, on était à la désirade, par exemple, juillet dernier. Et samedi, on était à Caprice-Ade-Marie-Galmonte. D'accord. Donc, la toute dernière date de cette tournée de Noël, ce sera donc le lundi 23, c'est bien ça ? Le lundi 23 à Hans-Bertrand, à l'ancien camp militaire d'Hans-Bertrand. D'accord. Nous invitons tout le grand public. Le dernier jour, venez voir ça. Venez voir quand le cartuchot lâche les chevaux. Ce que ça donne. Oh là 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 ! Comment pouvez-vous rester chez vous après une telle invitation ? Voilà. Ah là là ! Lundi, Hans-Bertrand. Justement, si on veut vous suivre, si le public n'a pas bien écouté l'émission, il n'a pas bien retenu les dates, est-ce que vous avez un Facebook ? Est-ce que vous avez une adresse Internet ? Est-ce que même vous avez un site Internet pour justement revisionner tout ça ? Alors voilà. Donc le public va forcément sur Facebook. On va nous trouver. Il y a énormément de photos, beaucoup de belles vidéos. Toutes les tenues dont on vient de parler sont dessus. Vous allez voir. Le programme est dessus. Il y a d'autres choses, mais il y a pas mal d'informations. Allez sur Facebook. Cactus, chantez le cactus chaud, chantez Noël. Et bien sûr, le mail, le mail, c'est Cactus, chantez Noël, tout attaché. Noël en créole. L-W-E-L en base hotmail.fr Excellent. Et bien sûr, le numéro de téléphone, 41 35 70. De toute façon, tout s'est affiché ici. Vous connaissez, je ne suis pas très fort au niveau météo. Hop là ! Ici, le temps sur cactus chaud est là. Voilà ! Maintenant, c'est tout. Mes petites questions, vous prenez combien de temps à peu près avec cactus chaud, justement pour préparer vos chantez Noël ? Est-ce que vous commencez dès septembre ? Est-ce que vous commencez peut-être un mois avant ? Comment ça se prépare ? Alors, quand il y a un album en préparation, on commence plutôt les répétitions. C'est normal. On commence peut-être au mois d'août, comme ça, pour tout des vacances. Mais quand il n'y a pas d'album, on se contente de commencer carrément en fin septembre, début octobre. Et est-ce que justement, cactus chaud a sorti un album cette année ou est-ce qu'il a sorti un single ? Cette année, nous avons sorti un single. Un single avec deux titres. D'ailleurs, nous, c'est Voix Grandfond. Voix Grandfond. Pourquoi Voix Grandfond ? Pourquoi Voix Grandfond ? Parce que... Ezna Oubadur, elle nous a fait l'amitié de chanter sur ce single. Le premier titre, Maman Noel, c'est Ezna Oubadur qui chante ce titre-là. Ok. Et Ezna Oubadur, nous sommes le nom à Ezna, c'est la Voix des Grandfonds. D'accord. Et comme quand tu chaisons ces Grandfonds, on sait, au lieu de te mettre en français la Voix des Grandfonds, j'ai proposé Voix Grandfonds en griole. Donc VWA et Grandfonds en griole. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ? On rappelle, bien sûr, deux titres. Alors, n'hésitez pas pour Noël. Ambiancez-vous pendant les fêtes. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Est-ce que c'est sur Internet ? Est-ce qu'il faut venir sur place ? Comment ça se passe ? Alors, sur tous les chantiers Noël, vous allez trouver des albums, des singles. On a reçu pas mal, donc il y en aura. Il y en aura jusqu'au 23. Sinon, Abaster, ce soir ou demain, Zouk Record, Christian Yeyé. Ok. En aura. Qu'on salue. Oui, qu'on salue. Salut, Christian. Il va en distribuer. Ok. Au moule aussi, chez Julien Rimalaki. J'y vais cet après-midi. Ou cet après-midi, ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Tous les soirs en prestation, Tini. Et tous les soirs en prestation, tel un groupe de roncs même. Nos artistes tout jeunes qui ont 15 ans ne peuvent pas suivre ce rythme. En tout cas, Joyeux Noël, je voulais vous dire. Joyeux Noël. Super. Merci de nous ambitosser, en tout cas, chaque année pendant votre show. C'est vraiment excellent. Merci de passer sur le plateau. Le mot de fin ? Avant de dire le mot de fin. Avant de dire le mot de fin. Alors, je voulais dire Joyeux Noël à toute la Guadeloupe, mes chers amis. Joyeux Noël dans la joie, l'amour et le partage. Surtout amour et partage. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, celui qui boit ne conduit pas. Surtout. Et celui qui conduit ne boit pas. Surtout. Merci bien, merci beaucoup. Merci bien, merci beaucoup. Merci encore, président. Rendez-vous pour les chanter Noël. Rendez-vous à Bastère. Et oui, comme ça, ça va m'éviter de monter et de faire des allers-retours. Absolument. 4 Tichauds, bien sûr, étaient sur le plateau. Nous, on se donne rendez-vous, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada